Il y a tellement de choses que j'ai oublié presque tout en réalité. Je me souviens du jour où la première guerre mondiale a éclaté. C'est un point de départ qui a voulu bien autre, comme j'étais l'aînée. Et la seule fille, tout était toujours de ma faute. Tu étais là, pourquoi tu n'as rien fait pour l'empêcher ? Enfin, malgré tout ça, on était une famille allemande normale. Berlin, c'était une ville merveilleuse à l'époque. Théâtre, concerts, cinéma, des restaurants ultra chics. Évidemment, trop cher pour le combat des mortels. C'était seulement pour ceux qui avaient de l'argent. Des Juifs fortunés, j'en avais plein à Berlin. J'ai été reçu par un monsieur à l'air très sévère, avec une marmichette blanche qui m'a posé quelques questions. Herbert Blum, oui un Juif. Assez impénétrable, mais qui finalement avait une sacrée personnalité. Il m'a proposé de me prendre comme stagiaire pour l'ensemble royal de 25 marques par mois. C'était excellente. Comptez sur moi pour être la meilleure pour quelque chose dont personne n'a plus besoin. J'adorais travailler là-bas. Oui, j'ai tu voté nazi comme tout le monde. Mais par contre, j'ai certainement pas voté nazi en 33 quand ils ont gagné. Et pour qui j'ai voté ? Sans doute nationaliste. J'avais bien la couleur de leur banderole noir-blanc-rouge. Un jour, ils m'avaient convoqué pour me dire que les affaires ne marchaient plus très fort et qu'ils ne pouvaient plus me faire travailler que le matin pour un demi-salaire. Donc j'avais le boulot, Juifs le matin, nazi l'après-midi. Beaucoup de choses se sont améliorées avec l'arrivée d'Hitler. Beaucoup de jeunes se sentaient libérés. Et il n'y avait pas de persécution des Juifs. Tout allait très bien. On disait bien dans les journaux que beaucoup de Juifs émigraient. Mais on n'associait pas ça à quelque chose d'horrible. C'est à ce moment-là qu'on a entendu parler pour la première fois du camp de concentration. Ceux qui critiquaient le gouvernement ou qui provoquaient des émeutes étaient envoyés au camp pour être rééduqués. Rééducation, personne ne se posait de questions. On avait ordonné à Eva de faire du travail même pour la ville. Mais elle avait refusé. Non, toutes leurs allocations avaient été suspendues. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Rien. Je me souviens du jour où la guerre a été déclarée. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Un an plus tard, quand on a pris la France, certains journalistes un peu plus âgés ont été envoyés à Paris où ils menaient la belle vie. Ils nous rapportaient toujours quelque chose de chouette. Une bouteille de cognac, une part de gants très fins. Il y en a un qui m'a rapporté un jour un chapeau. hallucinant. On était très détendu par rapport à la guerre qui, de toute façon, se passait très bien. C'est toujours où des pages et des pages de listes de victimes commencent à apparaître dans les journaux. Ça, ça nous a donné à réfléchir. Alors, on m'a envoyé un certain Herr Daubermann, l'adjoint de Goebbels. Mais il m'a appelé, regardez, avant de dire « J'en veux pas dans mon bureau, il a l'air d'une juive. » Alors, on m'a envoyé un certain Herr Favreind, un des secrétaires particuliers de Goebbels. Je m'entendais très bien avec lui. C'était bondé d'ouvriers, dont aucun, je peux vous le dire, n'était là de son plagré. Frau Goebbels était assise juste derrière nous. On était à peine arrivés. Que ça a commencé, la musique militaire et tout le tintouin. Et puis Goebbels est arrivé. Jamais de ma vie, je n'avais vécu une chose pareille. Qu'un seul homme ait le pouvoir de faire hurler à une foule immense. Oui, nous voulons la guerre totale, leur faire répéter encore et encore. C'était à se demander s'ils n'étaient pas tous sous. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils étaient ensorcelés par cet homme minuscule. Moi, personne ne me confiait rien. On savait que je travaillais pour Goebbels. Alors, on ne disait rien devant moi. On ne voulait pas vraiment savoir. Tout ce qu'on savait, c'est que la guerre était terrible, que le monde entier était contre nous. C'est difficile de se mettre dans l'état d'esprit dans lequel on était à l'époque. Alice Désier, un certain lieutenant Schwalermann est venu du bunker du Führer nous dire que Hitler s'était suicidé. Après l'interrogatoire, ils sont venus m'embarquer gentiment. Oh, on m'a emmené, je ne suis plus sorti pendant cinq ans. Là, je sais que ça paraît impossible à croire. Mais toute cette histoire de juif, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est quand je suis sorti de prison. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je ne crois pas avoir fait quelque chose de mal. Pourquoi je devrais me sentir coupable ? Je ne me sens pas coupable. Comment se sentir coupable de quelque chose dont on ne sait rien ? Remarquez, je ne crois pas que deux, deux jours, vous pourriez nous faire gober les âderies que nous avons gobées. Ce baratin. Je ne crois pas que vous pourriez encore faire avaler ça aux gens. Je ne sais pas comment j'ai fait pour être aussi vieille. Je suis une pauvre chose tellement fragile.